Bonjour, merci, bon je ne vais pas faire de longs remerciements, merci au conseil général de nous recevoir aujourd'hui, au conseil de développement de la CUBE aussi, et à Mathieu Rouvert d'avoir présenté si gentiment une part de nos travaux collectifs. Alors je vais vous faire une petite présentation, peut-être schématique, avant des présentations plus précises de mes collègues. Je suis géographe à l'Université de Bordeaux 3, avec ma collègue Edith Marvejoul, s'y présente. Nous coordonnons aussi un réseau qui s'appelle Mixité, Parité et Genre, qui est en redéfinition pour l'instant. Et l'Université de Bordeaux 3 a créé depuis le début de l'année également un atelier genre. Donc là aussi, à la fois le réseau associatif et puis les instances universitaires sont engagées dans une dynamique collective sur ces questions de genre. Alors aujourd'hui, mon intervention, qui va durer un peu moins de 20 minutes, s'appelle Sexisme et Homophobie, Mixité et Non-Mixité. Donc voilà, je démarre. Si ça marche, ça ne marche pas. Je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà, merci. Tout d'abord, une première chose, peu de gens se reconnaissent homophobes, en tout cas se reconnaissent dans la figure du skinhead homophobe qui va en bande cassée du PD le soir au bois de Bordeaux. Enfin, ça arrive heureusement relativement rarement, mais ça arrive quand même. Et donc, par contre, beaucoup plus fréquent sont les gens qui, en le sachant, sans le savoir, sont hétéronormatifs ou hétérosexistes. Alors, je trouve que c'est intéressant de partir peut-être de cette notion d'hétérosexisme et qui part de la conviction que la relation sexuelle homme-femme est normale, d'une part, et supérieure à toute autre. C'est d'ailleurs cette position hétérosexiste qui a bloqué et qui bloque encore, pour peu de temps encore, le mariage homosexuel. Donc, cet hétérosexisme, eh bien aussi, certains auteurs l'assimilent comme étant une continuité du sexisme, de la hiérarchisation du masculin et du féminin. C'est-à-dire le dénigrement des qualités considérées comme féminines chez les hommes et, dans une certaine mesure, des qualités indéfinies comme masculines chez les femmes. Donc, les hommes hétérosexistes, qui peuvent être aussi homophobes, par une aversion pour toute personne, tout homme à caractère féminin, peut justement, enfin, cet hétérosexisme, on va considérer que les relations des hommes et des femmes sont différentes par nature, et que, comme le dit Nicole-Claude Mathieu, peut ressentir un tabou de la similitude qui fait qu'on a horreur d'hommes qui ressemblent à des femmes et on a horreur de femmes qui ressemblent à des hommes, ce qui fait que ça aboutit à surdéterminer des qualités masculines chez les hommes et des qualités féminines chez les femmes. Alors, cet hétérosexisme est extrêmement fréquent et répandu, et le problème qu'a soulevé tout à l'heure Mathieu Rouvain et sur lequel je voudrais vous attirer votre attention, c'est qu'il est également à l'œuvre, finalement, dans un certain nombre de politiques publiques des loisirs, puisque j'ai travaillé sur les loisirs des jeunes. Alors, par exemple, on a un certain nombre de lieux subventionnés, recommandés pour l'éducation d'enfants et des jeunes, qui sont reconnus pour leur capacité de solidisation, d'intégration, de créativité culturelle, qui sont très profondément hétérosexistes, et je vous le montrerai tout à l'heure. Ça peut être les salles, les salles des sports, les clubs sportifs, les spectacles sportifs. Mais ça peut être aussi des salles de spectacle et des lieux de répétition de musique actuelle, et encore bien d'autres endroits. Alors, dans la suite de cette présentation, nous allons utiliser le langage B. Le langage A, c'est le langage universitaire. Et puis dans le langage B, ça va être un autre langage, et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, première photo que je vous propose. C'est le match Bastia-Saint-Serain. Donc, on est content de savoir que Bastia remonte en première division. J'espère que ça va les encourager à avoir des pratiques autres. Et donc, à Saint-Serain-sur-Lille, il y a quelques années, quand Saint-Serain était en division 2, un joueur burkinabé a été, pendant tout le match, insulté, avec des injures racistes, des cris de singes, etc., et toutes sortes de projectiles. Et il a perdu son sang-froid, il est monté dans la tribune, et il a pris à partie des supporters, et il a été exclu. Donc, il a porté plainte pour discrimination. Il a gagné, et au retour, match retour, où il n'est pas venu d'ailleurs, il y avait cette banderole dans les gradins de Bastia, et qu'il disait, on n'est pas raciste, la preuve, on t'encule. Donc, le message est clair. C'est-à-dire que, non seulement, ce n'est pas parce que tu es noir qu'on t'a sifflé, mais c'est parce que tu es un pédé ou un homosexuel. Donc là, on voit bien, à la fois, cet humour, je veux dire, du sport, mais qu'un humour qui est profondément enraciné sur l'injure sexiste, et qui, en plus, mêle les injures sexistes et racistes à un point important. Alors, si on va un tout petit peu plus loin dans le sport, on a des florilèges. Donc là aussi, je ne veux pas que les sportifs ici présents se sentent non plus insultés, parce que tous ne sont pas comme ça. On a notre ancien ministre des Sports, David Douillet, qui a écrit un livre autobiographique qui dit, on dit que je suis misogyne, mais les hommes le sont tous, sauf les tapettes. Voilà, donc, c'est propos d'un ministre. Louis Nicolin, ex-ministre, entraîneur de Montpellier. Bon, je vous laisse lire. Vous voulez que je vous le lise, peut-être ? Voilà. Donc lui, il est spécialiste, Nicolas, mais tout le monde. Je veux dire, c'est vraiment monnaie courante, évidemment, dans le sport. Donc ça pose quand même un problème, parce que c'est du spectacle sportif. Ça pourrait poser une question de savoir, est-ce que c'est raisonnable de faire un financement avec des millions d'euros pour construire un stade à Bordeaux où il y aura 60 000 hommes qui vont dire pédé-enculés et puis 200 gardes mobiles derrière qui arbitreront les... Voilà, voilà. Donc ça peut, ça peut ou ça ne peut pas. Mais en tout cas, il faut qu'on se pose la question de savoir si, effectivement, c'est récurrent dans le sport. Alors dans la culture, donc je ne me fais pas que des amis, évidemment, avec ce genre de choses. Donc là, on a l'ouverture du centre culturel Le Rocher de Palmaire, l'année dernière, qui s'est fait avec le groupe Section d'Assaut. Donc vous avez sur la droite l'écran un certain nombre de citations du groupe Section d'Assaut. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'ils ont dites, publiées. Et après, effectivement, après une réaction des milieux militants, évidemment, des associations LGBT, ils ont fait amende honorable, ils ont fait une tournée, ils ont vraiment, je crois profondément, fait un retour en arrière. Néanmoins, ils ont été programmés, ils étaient programmés pour une tournée dans des centres culturels subventionnés. Sur ces 12 centres culturels, eh bien, deux ont maintenu la programmation, donc Toulouse et Bordeaux. Alors c'est quand même un centre culturel qui est subventionné par presque toutes les instances politiques de la région. Donc la politique de la ville, le ministère de la Jeunesse et des Sports, la CUBE, etc. Voilà. Alors évidemment, le directeur du centre culturel aussi, lui aussi, a fait, non pas amende honorable, mais il a fait machine arrière. Et donc on a vu aussi que finalement, la mobilisation militante sur ces sujets, eh bien, pouvait modifier les choses. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas de mobilisation militante, il y aurait de façon permanente, au nom de la créativité, une programmation de ce style. Voilà, florilège de culture de rappeur. C'est ce que nos bambins écoutent à longueur journée dans leur Walkman. Chris, rappeur. Cortex, rappeur. Johnny Holiday, chanteur. Bon. Et on pourra ajouter Michel Sardou, Serge Lama pour les plus vieux, et puis d'autres encore. Donc c'est vrai qu'aussi, si les associations ne réagissent pas, et c'est toujours pénible de réagir, comme Mathieu Rouvert l'a fait pour le spectacle de Johnny Holiday à Bordeaux, je veux dire, on laisse passer. Voilà. On dit, ça fait partie de la culture. Alors, cette ambiance, ambiance qui est une ambiance délétère, et puis malsaine, qui est populaire, est relayée par les humoristes, par les bons mots, par les astuces vaseuses des hommes politiques, etc. Donc, ça fait une ambiance. Eh bien, cet hétérosexisme, elle peut venir en continuité de pratiques et de propos homophobes qui peuvent aller jusqu'à l'incitation à la haine et à la violence. C'est-à-dire qu'effectivement, si un rappeur dit sur scène devant une foule de teenagers déchaînés que les pédés coupent leur pénis et gestent-les sur l'autoroute, bon, je veux dire, on n'est pas sûr que ça n'a pas d'effet et qu'au bout du compte, les nombreuses agressions qu'il peut y avoir sur des gays, des lesbiennes ou des trans sur la voie publique, on n'est pas sûr que ce ne soit pas une conséquence aussi de ce laxisme-là. Surtout, ça peut poser le problème de l'utilisation de l'argent public. Donc là, il y a une question vraiment de ce qu'on pourrait dire de gender budget, c'est-à-dire de savoir si les budgets sont utilisés sciemment, consciemment, et surtout si on imagine toujours cette dimension de l'homophobie et du sexisme dans les actions qui sont menées. Alors, dans ce cas, de fortes inégalités spatiales peuvent se creuser entre une municipalité qui ne réagit pas ou encourage les propos et actions homophobes, et une autre qui s'engage contre les discriminations liées à l'identité ou l'orientation sexuelle. Donc il est certain que sur une commune qui a pris le courage avant les autres de proposer un mariage homosexuel, d'ailleurs qui a été cassé depuis, et bien les populations discriminées sur cette commune savent que le premier magistrat de la commune, qui est aussi officier de police, est un recours pour eux s'ils sont l'objet d'une agression. A l'inverse, une personne qui habite sur une commune où la municipalité défend ou encourage la programmation dans son centre culturel de groupe homophobe, et bien se sent en insécurité dans cette même commune. C'est pas automatique, mais c'est des signes qui sont des signes politiques forts, sur lesquels il faut être vigilant. Cet hétérosexisme latent, et bien il peut aller justement à l'homophobie, y compris l'homophobie institutionnelle. Donc on se rappelle qu'en France, 80 députés de l'UMP, apparentés à la droite populaire, ont signé en 2011 une pétition contre l'enseignement du genre en première et terminale. Vous vous rappelez peut-être ça, donc on disait que l'identité, il y a des propos sur l'identité, et donc il y avait une manifestation contre. Donc c'est un courant d'opinion qui s'était opposé au PACS, qui s'oppose aujourd'hui au mariage homosexuel, à la procréation assistée, à l'adoption pour les couples homosexuels. Donc là on a bien un mouvement politique qui représente 80 députés, actuellement. Mais 80 députés, c'est pas rien, c'est quand même un groupe d'oppression très important à l'Assemblée nationale, et qui est capable aussi d'avoir une position extrêmement virulente, soutenue par une partie de l'opinion publique, après laquelle il court, et sur des options comme ça. Alors c'est intéressant de voir aussi que dans la dernière campagne politique, vraiment la ligne tranchée entre la droite et la gauche, ça a été bien cette question du mariage homosexuel. Il y a vraiment eu, les parties de gauche étaient pour, et les parties de droite étaient contre, et avec un centre qui a basculé in extremis dans le sens du pour. On voit aussi dans la campagne américaine que ça va être aussi un des arguments de la campagne entre les deux candidats à la présidentielle. Alors dans d'autres pays où ces courants d'opinion sont majoritaires, ça veut dire que s'ils devenaient majoritaires chez nous, il n'y a pas de raison que ça ne devienne pas comme ces pays. Eh bien la homosexualité est ignorée, interdite, pénalisée, ou même passée cible de la peine de mort, Arabie Saoudite, Iran, Mauritanie, Nigeria, Soudan, Yémen. Donc là on peut effectivement, ça c'est l'approche géographique qui a été faite, je vous montrais une petite carte tout à l'heure, eh bien il y a une carte des législations plus ou moins tolérantes pour les droits des homosexuels qui montre ainsi la continuité qui existe entre une géographie de l'hétéronormativité, la géographie de l'hétérosexisme et la géographie de l'homophobie. Donc je cite évidemment des travaux qui ont été faits dans un magnifique ouvrage qui s'appelle le dictionnaire de l'homophobie qui avait été dirigé par Louis-Georgetin en 2002 et où il y a des articles Afrique, Afrique du Sud, Russie et puis il y a des articles historiques sur la déportation des homosexuels. Alors voilà une carte qui est une carte de l'International Lesbian and Gay Association qui montre quand il parle des droits des homosexuels, eh bien on voit bien la continuité entre ce qui peut être l'hétérosexisme et l'homophobie puisque l'hétérosexisme c'est la norme hétérosexuelle dominante donc il dit il ne peut pas y avoir de mariage entre personnes du même sexe donc on voit bien les pays où c'est interdit et puis l'homophobie institutionnelle qui consiste à dire l'homosexualité est interdite, pénalisée ou même punie de peine de mort. Et ça existe encore dans une partie du monde. Alors vous voyez que la France quand même elle n'est pas tout à fait encore pour l'instant dans le peloton des pays les plus libéraux. Par contre vous remarquerez qu'en Afrique du Sud à partir du moment où il y a eu la fin de l'apartheid eh bien il y a eu une volonté institutionnelle d'éliminer toutes les discriminations constitutionnellement et donc c'est une des une des constitutions les plus libérales du monde. Voilà. Alors je vais terminer ou aller vers la fin de cette intervention avec deux enquêtes. Une qui a été faite en 2011 par la DRJ-SCS avec le cabinet MB que j'avais suivi et que je trouve tout à fait intéressante. Donc c'est une enquête de psychosociologie. Et donc là c'était une enquête dans le sport à partir d'entretiens auprès de sportifs. Et donc là on voit quand même quelque chose sur le sport qui nous pose problème puisqu'on voit une graduation des conduites ou de l'autodéclaration d'aversion pour les homosexuels des sportifs. Donc ça représente quand même chez les sportifs hommes interrogés ont plus de la moitié une attitude ambiguë ou très ambiguë c'est le classement du cabinet MB par rapport à l'homosexualité. Ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de progrès. C'est-à-dire on pourrait se dire c'était de moins en moins les gens sont hétérosexistes ou homophobes mais en fait il y a autant d'homophobes chez les jeunes que chez les âgés. Donc là il y a vraiment la courbe est plate. Plus les hommes s'identifient comme sportifs plus ils sont homophobes. Plus ils pratiquent en termes d'heures plus ils sont homophobes. Les sportifs pratiqués en sport uniquement ou majoritairement masculins sont plus homophobes. Les sportifs compétitifs par opposition aux activités de loisirs sont plus homophobes. Les sportifs professionnels ou inscrits en filière d'accès sont plus homophobes. Et dans les filières d'élite il y a la présence d'une norme collective déclarée clairement homophobe. Voilà. Donc on a aussi à la tête tous les incidents récents comme le quart de pompier de l'équipe de gymnastique où on voit que finalement le groupe d'hommes plus il y a un groupe d'hommes qui est embarqué dans des pratiques collectives extrêmement épanouissantes mais et bien finalement génère un produit de l'homophobie. Alors ce qui est intéressant c'est la conclusion de ce rapport à l'inverse plus les sportifs hommes et femmes ont des amis homosexuels plus ils sont tolérants donc là c'est aussi la question des questions de rapports individuels et ça qui est intéressant aussi les sportifs évoluant dans des activités ou des contextes mixtes sont plus tolérants que ceux évoluant dans des activités uniquement masculines la proximité homme-femme peut faire barrage au biais de conformisme aux codes et aux valeurs strictement viriles propres aux sportifs masculins donc là aussi et puis alors une chose qui n'est pas le sujet mais on peut en parler longuement Christine Menson ou Philippe Lyotard qui ont travaillé sur sport et homophobie ont travaillé notamment sur au contraire les lieux positifs d'intégration et de tolérance respect des lesbiennes et des femmes hétérosexuelles tolérantes à la lesbiennité et bien en fait il y a très peu ou pratiquement pas ou de façon résidue idéale de l'homosexualité dans le sport féminin alors deuxième étude donc menée par Edith Marve-Jules qui est ici présente qu'elle a présenté le 8 mars lors de la journée de la femme dans cette même salle dans la journée des droits de la femme donc excusez je me reprends oui c'est comme avec sur la gay pride où il faut dire la LGBT ou bien la marge des fiertés voilà donc deux tiers de pratiques donc cette étude sur trois communes de la communauté urbaine de Borneux qui a été réalisée avec un financement du conseil général donc montre que toutes activités confondues même si on y ajoute les salles de danse les médiathèques des lieux qui seraient plus féminins la gymnastique rythmique et sportive etc. et si on cumule toutes les activités de loisirs des jeunes de 8 ans jusqu'à 18 ans ou 20 ans je crois et bien on a deux tiers de pratiques masculines toutes activités confondues alors la découverte majeure à mon avis de Edith Marvejoule c'est que les filles décrochent à l'entrée en sixième c'est-à-dire qu'à l'entrée en sixième et bien il y a un effet de décrochage des filles qui est une conduite sociale pure enfin à notre avis bien sûr qu'on naturalise en disant que c'est l'adolescence mais en fait qui éloigne il y a des pratiques collectives qui éloignent les filles qu'on empêche les filles de sortir on leur laisse moins de liberté peut-être pour s'inscrire dans les activités extérieures à la maison en extra-scolaire à moins que ce soit elle-même qui fasse pour des raisons de comportement appris une autocensure c'est pratique en tout cas les filles décrochent et plus et moins les pratiques sont mixtes plus les filles décrochent c'est-à-dire qu'effectivement à partir du moment il y a 75% de garçons dans une activité une sortie les 25% de filles qui s'étaient inscrites vont se désinscrire et quand elles se retrouvent seules sauf quelques-unes qui ont pris à ce moment-là pour des raisons personnelles qui se sentent bien avec les garçons je n'approfondis pas sinon les autres décrochent à partir les pratiques sont moins mixtes alors l'autre partie de l'étude qui est en cours maintenant sur ce dont Mathieu est ouvert à parler c'est-à-dire l'étude que je mène actuellement sur les skateparks et les cités-stades de la région de Bordeaux enfin de l'agglomération urbaine c'est aussi la suite d'une étude que j'avais réalisée sur des locaux de répétition des musiques amplifiées il y a quelques années musiques amplifiées rock, rap, techno c'est-à-dire que les pratiques sportives et culturelles non mixtes masculines s'alignent sur le modèle de la masculinité hégémonique donc j'ai pris le modèle de Connell 95 on peut retrouver les qualités d'un bon garçon sportif ou d'un bon garçon créatif dans un groupe de rock l'agressivité la compétition la loyauté au groupe le refoulement de l'intime et donc on voit finalement que dans ces lieux de pratique ce sont ces valeurs-là qui sont mises en avant et qu'en fait elles n'ont pas de mal à se mettre en avant puisque ce sont des valeurs qui font partie aussi du mainstream du courant dominant finalement de la société contemporaine dans laquelle nous vivons donc le problème c'est que ce modèle est socialement valorisé et que des moyens publics importants lui sont consacrés donc on continue à construire des stades des salles des lieux de répétition de musique actuelle sans jamais envisager que ce sont des lieux qui sont fréquentés uniquement par des hommes ou des garçons quand je dis uniquement ça peut être à 90% à 80% et sans jamais analyser le fait qu'aucun équipement féminin de cette taille ou à cette proportion-là est réalisé pour des filles ou des groupes de filles non mixtes donc il y a une asymétrie totale qui fait que chaque fois qu'il y a un équipement destiné aux jeunes qui paraît important il y a de grandes chances que ce soit un équipement destiné aux garçons même si on dit que c'est aux jeunes et qu'à l'inverse ce qu'on peut analyser c'est que chaque fois qu'une activité de filles non mixtes on pourrait demander des équipements et bien à chaque fois ça paraît pas important si vous voulez le rock le skate le sport de rue important socialement important la gym le twirling bâton la danse ringard ridicule donc là on a bien cette valence déréférentielle des sexes qui à chaque fois valorise de façon systématique parce que c'est un modèle social très fort les pratiques et encourage les pratiques des jeunes et notamment les pratiques non mixtes des garçons et donc effectivement moi j'y vois un des éléments majeurs de la reproduction des inégalités de sexe d'une part et puis des hiérarchies des sexes alors en conclusion évidemment c'est un petit peu rapide la proposition c'est d'inverser les causes et les effets c'est à dire poser l'hypothèse qu'un certain nombre de politiques publiques et d'équipements favorisant les loisirs non mixtes masculins produisent du sexisme et de l'homophobie donc là aussi c'est ce que disait Mathieu Rouvert tout à l'heure on peut alerter nos communes ou nos collectivités en disant si vous construisez un skatepark si vous construisez un stade si vous construisez une salle de rock bien vous risquez vous avez de grandes chances vous avez toutes les chances de construire des lieux masculins non mixtes dans lesquels il y aura une compétition des gartons entre eux et qui générera du sexisme et de l'homophobie et puis alors après ça c'est une petite phrase pour choses mixité c'est une phrase de Geneviève Fresse que je trouve intéressante elle choisit elle la mixité le mélange parce que la mixité des sexes c'est une expérience concrète une réalité ordinaire qui porte aussi un rêve de plaisir d'harmonie de justice cela dit et on pourrait en discuter aussi il est certain que le manque de lieux et d'endroits non mixtes où les filles puissent se retrouver est tellement énorme et tellement important dans ces situations de discrimination qu'il ne faudrait pas jouer la mixité obligée par exemple garçon et fille contre la non mixité garçon en fait il faudrait tendre à une mixité des lieux spécialisés masculins et puis autoriser peut-être aussi ou favoriser aussi des lieux où il y a une asymétrie on ne peut pas vouloir une égalité il y a une asymétrie telle qu'il faut aussi conserver peut-être et penser toujours qu'il y aura besoin de lieux ou des populations discriminées voilà et besoin de se retrouver pour pour leur pratique voilà donc c'est très incomplet c'était une petite immersion dans les problématiques sexisme et homophobie dans les loisirs des jeunes au revoir